Bonjour chasseurs, te voir dans l'aile droite de la bibliothèque de Papel. Androït recueille tout le savoir bestiaire concernant les créatures faisant l'esprit de l'homme et son imaginaire. J'ai reçu le parchemin à ma foi trempé de sang, formule en ta demande. S'il m'est déjà arrivé de décrire trois créatures dans une même chasse, aujourd'hui, ils sont au nombre de deux. Pour ce faire, laisse-moi te renseigner sur l'expression qui détermine d'aller de Malempire, grâce à deux monstres redoutables et dénommés Karibeskila. Commençons par présenter Karibeskila. Elle était une jeune fille qui vivait sur un rocher du détroit de Messines, entre l'Italie et la Sicile. Fille de Poséidon et de Gaïa, elle était perpétuellement affamée et avait l'habitude de voler des animaux pour les dévorer. Karibes dut sa métamorphose en monstre à l'une de ses mauvaises actions. Héraclès, lors du dixième de ses travaux où il ramenait le troupeau de Geryon, fit une halte. Karibes vola une partie du troupeau et fut puni par Zeus, roi des dieux et père d'Héraclès, qui la foudroya et la changea en gouffre marin. Terreur des marins, Karibes avalait trois fois par jour d'immenses quantités d'eau avec les poissons, les navires et leur équipage. Elle rejetait ensuite l'eau et ce qui n'était pas comestible. Son apparence exacte n'est pas connue. Cependant, Karibes était souvent représenté sous la forme d'un immense tourbillon marin, dévastateur, aspirant tout. Karibes pourrait être assimilé en plus terrifiant au phénomène des souffleurs, de l'eau s'engouffrant dans un conduit situé le long de la côte sous le niveau de la mer, ou été recraché sous forme de geyser par une cheminée proche. Vint alors cet horrible monstre hybride nommé Skia. Dans la mythologie grecque et dans le récit d'Homère, Skila, fille de Forcis et de Kratéis, était à la base une nymphe qui ne ressemblait pas à ses frères et sœurs et qui fut changée en monstre marin par Circe, qui était une très grande magicienne. D'une de grandes beautés, elle vivait parmi les Nérides. La divinité marine Gloukos s'est prise un jour d'elle, mais elle le repoussa. Il s'adressa alors à la magicienne Circe pour lui demander de fabriquer un filtre d'amour. Celle-ci, amoureuse de du dieu et jalouse de sa rivale, mis au pont un poison que Gloukos se versa lui-même dans la fontaine où Skia avait l'habitude de se baigner. La nymphe se changea alors en un monstre hideux ayant douze voyons pour pied, et si long coup, ayant chacun une tête et une triple rangée de temps, ou en un monstre hideux entouré de chiens hurlants, et de serpents dans les voies donnaient des aboiements abominables qui résonnaient sur les parois de la caverne, d'où elle y avait élu domicile. Voyant sa métamorphose, la pauvre Skia se précipita dans la mer où elle terrorisa depuis les marins, et s'embusqua dans un détroit où elle attendait les navigateurs imprudents. Dans son gouffre, l'aspiration dans ses tréfonds était d'une telle force que Poséidon lui-même ne pouvait, impuissant, sauver quiconque serait pris dans son tourbillon. Elle se verra alors personnifiée dans la mythologie grecque, les tourbillons écumant des flots, les récifs et les écueils. On racontait aussi que c'était Amphitrite, jalouse de son mari qui jeta des herbes magiques dans la sauce où Skia se baignait, et la nymphe fut changée en monstre affreux, mais aussi suivant une autre version, que ce fut Poséidon qui aimait Skia et Amphitrite qui l'a poursuivi dans sa haine. De très bonheur, la tradition lui assigna comme séjour l'un des deux rochers qui se dressent au nord du détroit de Messines, entre la pointe nord-est de la Sicile et l'extrémité méridionale de l'Italie. Là se trouvait, en face à deux caribes, qui étaient un autre monstre marin, la caverne profonde d'où Skia guettait les navires et les marins, ou bien s'agissait-il d'un tourbillon, celui-ci encore plus redoutable que celui de Karibes, d'où le proverbe « tomber de Karibes en Skia ». Dans l'Odyssée d'Homère, avec le retour d'Ulysse, le héros fut malheureusement confronté à Karibes par deux fois. Lors de la première rencontre, il choisit de l'éviter et préféra se rapprocher de sa voisine Skia. Il sauvera son navire, mais perdra six de ses marins. Après avoir fui, Ulysse accosta sur l'île du dieu Soleil Hélios. Il interdit à ses hommes de toucher aux troupeaux appartenant au dieu, mais certains, pendant son sommeil, réussirent à capturer quelques bêtes qu'ils tuèrent pour les manger, ce qui provoqua la colère du dieu. Ulysse et ses compagnons durent sans fuir, mais ils ne pouvaient échapper à Zeus qui, informé par Hélios, déclencha une tempête qui coula le bateau et tout l'équipage. Ulysse, accroché à un radeau, fut le seul survivant. Malheureusement, le courant le poussa vers Caribe. Sur le point d'être avalé, Ulysse s'accrocha au figuier poussant sur le rocher situé au-dessus de la gueule du monstre. Lorsque Caribe recracha le radeau, Ulysse le récupéra et poursuivit son chemin. Caribe apparaît également dans l'épopée de Jason et Zargonaute. Jason et ses compagnons s'étaient lancés dans la quête de la Toison d'Or. A bord de leur navire, Argo, ils s'étaient rendus en Colchide pour la voler. Sur la route du retour, les Zargonaute rencontrèrent Caribe et Skiya et purent leur échapper. Ils franchirent le détroit avec l'aide de Thétis, une des Néréides. D'une manière générale, Caribe avalait et vomissait, Skiya quant à elle dévorait. Ces deux figures constituaient une métaphore des dangers guettant les premiers marins grecs lors du franchissement d'un détroit, qui possédait un tourbillon causé par la confluence de courants. Depuis Omer, Caribe et Skiya formaient deux termes associés, à la fois opposés et complémentaires. Skiya était une haute roche fixe qui se dressait jusqu'au ciel. Quant à Caribe, elle gissait dans les profondeurs de la mer, telle une masse liquide descendant et remontant par mouvements de spirale. Ces deux dangers, qui menaçaient les marins, ont été dès l'Antiquité identifiés par Thucydide, à la passe redoutable, étant donné son étroitesse et ses courants, que nous appelons aujourd'hui le détroit de Messines. Ce tourbillon et ce récif sont signalés sur vos cartes marines et définis par les instructions nautiques, la rencontre de deux courants opposés produits en divers endroits du détroit, des tourbillons et de grands remous appelés Garofalli. Les principaux Garofalli sont sur la côte de Sicile, entre le cap du Pharao et la pointe de Sotil, avec le Jusan et devant la tour de Palazzo avec le Flot, ce dernier Garofalli est très fort. C'est le Caribe des Anciens. Suivant les instructions de Circé, Ulysse a doublé les sirènes en qui des navigateurs expérimentés reconnaissent les galis et mis le cap sur Skia. C'est une roche qui apparaît à bas bord, avant la porte étroite donnant accès au sud. Elle aussi est signalée par nos modernes instructions nautiques, la ville de Skia est bâtie en amphithéâtre sur les falaises escarpées d'une pointe saillante au nord. Sur ce promontoire élevé et rocheux, les Grecs avaient imaginé le monstre Skia en son antre. A mi-hauteur se trouve en effet une grotte et la falaise résonne des coups de boutoir que lui assènent les vagues déferlantes. Notons aussi les nombreuses interprétations philosophiques, parfois alchimiques, à la fois païennes et chrétiennes, dont Skia et Caribe ont été l'objet depuis l'Antiquité. Notamment chez Héraclide Dupont, Eustaph et Christophe Contoléon. Ces monstruosités à ce jour furent représentées dans le tome 2 La mère des monstres de la saga Percy Jackson, dont le film Percy Jackson, la mère des monstres représentera les horreurs. Dans le tome 2 et 3 de la trilogie, les lames du cardinal de Pierre Peuvel, Caribe et Skia, sont les deux dragonnets jumeaux d'Aissandra Dissanti-Ditte, d'Italienne. Dans le manga Les chevaliers du Zodiac, lors de l'attaque du Sanctuaire au sous-marin de Poseidon, le chevalier d'Andromède combat le général Io de Skia. L'armure et les pouvoirs de ce dernier faisant référence aux monstres mythologiques. Dans le comics Irrécupérable de Mark Waid, Caribe et Skia sont deux super-héros jumeaux. Dans l'épisode 11 d'Ulysse 31, Caribe et Skia sont représentés sous la forme de deux planètes à l'aspect monstrueux, situés dans un vortex qui, vu du dessus, ressemble au symbole infini. La première est de feu, et la seconde est de glace. Dans God of War, Ghost of Sparta, Skia est le tout premier boss du jeu dans l'Atlantide. Dans le jeu Smaïd des studios I-Race, Caribe et Skia font partie du panthéon des dieux accessibles aux joueurs. Et c'est ici que le chemin se termine. Je ne sais pas qui est le pire, car en fonction de la manière où on souhaite s'en sortir, un choix peut se voir plus judicieux que l'autre. Quoi qu'il en soit, tu sais à présent où trouver ses horreurs aquatiques, bien qu'une ne se soit vue transformée en roche, une autre peut rôder encore à ce jour dans les environs. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne route, chasseur, en espérant que tu ne prennes pas autant de temps qu'Héraclès à effectuer ton travail. A bientôt. Sous-titrage ST' 501